Alors, environ la moitié des langues du monde sont actuellement en voie de disparition. Alors que de nombreux activistes et universitaires travaillent à sauvegarder et revitaliser des langues, peu d'études ont examiné en profondeur le rôle de la musique dans ce processus. Ma recherche porte sur la manière dont l'ethnomusicologie appliquée peut contribuer à façonner les croyances linguistiques, à reconstruire l'identité culturelle et à revitaliser la langue du gérié à Jersey, où je suis né et j'ai grandi. Le gérié est une forme distincte de normand unique à Jersey. C'est une langue romane basée sur le latin, influencée par le norois, avec des traces de celtiques, de germaniques et plus heureusement de français et d'anglais. Jersey est aujourd'hui un centre financier plutôt urbanisé, mais doté de sa propre culture et de son patrimoine insulaire ancien, de sa beauté naturelle et de ses atouts écologiques aussi. L'île a une taille de 15 km sur 8 et une population d'environ 105 000 habitants. Elle se trouve à seulement 24 km des côtes françaises, et pourtant elle est politiquement britannique, en raison d'une simple décision d'un chevalier normand en l'année 1204. Le seigneur de l'asile d'Angloman, Pierre de Préhaut, a réglé le destin de Jersey en promettant son allégeance au roi Jean d'Angleterre, après que l'arrestre de la Normandie soit tombé au royaume de Philippe II de France. Jersey était autrefois trilingue, avec le gérier, le français et l'anglais. Mais à cause d'une anglicisation croissante au cours des deux derniers siècles, elle est devenue une communauté essentiellement monolingue, anglophone. Un été d'esprit colonial se traduisait par un mépris à l'égard du gérier, en tant que langue de païsant inutile, présentant l'anglais du roi comme supérieur. Le gérier est maintenant gravement menacé. Il ne reste que quelques centaines de locuteurs natifs, presque tous âgés, et de nos jours, moins de 3% de la population déclarent en avoir une connaissance pratique. Malgré tout cela, le gérier a survécu. Et ces dernières années, la revitalisation a commencé, grâce à quelques activistes et organisations clés. La musique a activement pris part à cette stratégie, et en 2012, le département du gérier et du gouvernement local m'a demandé d'enregistrer six chansons en gérier, à utiliser comme un réseau par les enseignants. Le groupe Badlabeck est issu de cette commission, et par conséquent est devenu une partie de ma recherche de master menant à mon doctorat. Ma méthodologie peut être caractérisée comme suit. Méthode mixte, recherche auto-ethnographique, adoptant une approche ethnomusicologique appliquée. Le fondement théorique de ce travail utilise une approche constructiviste de l'identité, par exemple Stuart Hall, Judith Butler, des travaux récents en psychologie, etc. Et la littérature musicologique sur la musique et l'identité, comme Simon Frith, Martin Stokes, Theodore Nora, David Hesman-Hersch, etc. Et la littérature sociolinguistique sur le changement de langue et la revitalisation, comme Julia Salabank, Mary Jones, David Samuels, etc. Et en particulier, la notion d'idéologie linguistique est centrale, c'est-à-dire les croyances fondamentales concernant une langue et la langue générale, qui influence le changement de langue. L'identité culturelle joue un rôle clair à cet égard. Mon travail sur le terrain s'appuie largement sur quatre projets appliqués. Un album lancé par Badlabeck, un projet d'écriture des chansons collaboratives entre des musiciens locaux et des locuteurs angériers, et un projet de chant pour l'école primaire, et aussi une chorale. Le groupe Badlabeck est maintenant bien établi dans le paysage culturel local, plutôt bien connu. Cela a rehaussé le profit du gérié et a contribué à façonner son image en tant que partie vivante de l'identité culturelle locale. Le répétoir de Badlabeck mélange des chansons anciennes et nouvelles, arrangé dans un style éclectique qui puissent dans des influences pop et folk du monde entier, selon notre site web. En novembre 2017, nous avons lancé notre deuxième album, Coco Linsha, accompagné par une vidéo promotionnelle en ligne via YouTube, présentant la chanson-title de l'album. Réalisé par le réalisateur local James Bailey, le film adopte une approche imaginative pour présenter la musique et l'identité gériése. Le film se déroule en 2091 dans une atmosphère dystopique de science-fiction et steampunk. C'est drôle de dire ça avec une accent française de steampunk. Dans la suite de cette présentation, je vais explorer la co-implication des sons, des espaces, des lieux, de la musique et du langage dans cette vidéo, en espérant montrer en quoi elle constitue une partie de ce projet ethnomusicologique appliqué. La vidéo se divise en trois parties. Tout d'abord, une ouverture atmosphérique, caractérisée par un paysage sonore et de la musique ambiante lente. Puis, une poème, prononcée par un personnage clé de la vidéo et interprétée par la poète gérié Geraint Jennings. Enfin, la majorité de la vidéo présente la chanson « Koko Lincha » interprétée par le groupe Badlavec. Le paysage sonore commence à l'aube, alors que la caméra servole l'impressionnante côte de Jersey. Nous entendons le bruit des vagues enregistrées sur place dans le sud-ouest de l'île. Un personnage à la robe mystique se tient seul sur une falaise rocailleuse et rude. Les oiseaux voltiquent depuis les buissons, alors que l'homme se dirige vers une étrange grotte qui embrasse par une lueur verte. Du texte apparaît à la crainte. Cinquante ans après la singularité technologique, une petite tribu humaine s'accroche à l'existence grâce à des amis mystérieux. Le personnage à Capuchon arrive ensuite dans la droite, accueilli par des échos du goutte d'eau. Il commence alors son monologue devant un curieux appareil photo à vapeur qui clique pour le centrer. On passe ensuite à un champ entouré d'arbres où un groupe du personnage mal bêtu, une tribu, est assis à côté d'un feu et regarde le personnage à Capuchon sur un grand écran. La poème cite Was, la poète et historienne née à Jersey, qui a écrit la célèbre chronique Le roman de rue. Il semble que cette figure mystérieuse soit une forme futuriste de chédo, une sorte de sorcier algérié. Ou peut-être est-il une version réincarnée de Was lui-même, citant les célèbres mots de Was, « Je dis et je dirai que je suis Was de l'île de Jersey ». Il raconte ensuite l'histoire de l'émergence du gérié après l'arrivée des vikings, appelant ceux qui suivront dans l'histoire à continuer de battre le tombeau pour le gérié. Quand il finit, une coque chante et le groupe se met en marche, ce qui entraîne la foule dans une danse de plus en plus effrénée autour des flammes, tandis que le soleil se lève progressivement autour d'eux. La métaphore ici est un simple drame de retour du bord de Gouffe. Le chédo envoie un appel de réveil pour leur dire de continuer à danser et de faire en sorte que leur peuple survive. Pendant ce temps, le soleil se lève symboliquement pour indiquer un nouveau jour. La chanson a été écrite par moi-même avec l'aide de Gary Jennings pour le gérié, et la musique est arrangée en trois parties, une instrumentale, un appel et réponse et un couplet. La section instrumentale est basée sur une mélodie française traditionnelle appelée Chotisha Bethany, aussi commune comme Mominet. Les paroles de l'appel et réponse contiennent divers noms de lieux à travers l'île de Jersey et le message du couplet va de soi. Voici les paroles. Par exemple, « L'écho crie cocolincha » pour réveiller trop de notre chœur. Et finalement, nous nous retrouverons dans la grotte avec notre chédo qui regarde vers l'horizon et peut-être vers le futur. De retour dans le monde réel, dans l'écologie acoustique de Jersey, aujourd'hui, le gérié est rarement entendu et son avenir est incertain. Ceux qui ont opprimé la culture gérié et provoqué son déclin ont raconté une histoire négative de son existence, de français corrompu et de sa valeur culturelle insignifiante. Comme le disent souvent les linguistes, les langues ne meurent pas, elles sont tuées. Mais cet artefact audiovisuel permet de raconter une nouvelle histoire de gérié, un point de vue de la communauté dont il est originaire, un plaid pour son caractère unique et sa valeur inestimable. Cette vidéo puise dans l'environnement naturel pour créer des liens entre des vrais aspects de notre vie insulaire, définis par la mer, enracinés dans notre paysage, et le royaume du symbolique, une culture insulaire et autochtone, enracinée dans le passé, mais toujours vivante et évoluante dans le paysage ethnographique, l'ethnoscape du monde contemporain. Et du plus, cette vidéo est un artefact spécifique créée pour un autre type d'espace, l'espace virtuel de YouTube, conçu pour être partagé. Et bien que la vidéo ne soit pas devenue virale comme nous l'avions espéré, pourtant, elle a été très bien reçue et a obtenu une excellente couverture dans la presse locale. Elle a généré un bon nombre de vues, de partages, de likes et de commentaires positifs. En conclusion, aujourd'hui, Jersey a besoin d'un réveil. La communauté fait face à une crise d'identité avec un choix entre, d'une part, la tâche souvent ardue, complexe, sans fin, comme celle du Sisyphe, consistant à raviver et préserver la spécificité futurelle. Et d'autre part, le glissement beaucoup plus facile va être comme une sorte de vie satellite générée du sud de l'Angleterre. La musique, la langue, le son, la vidéo et les technologies en ligne peuvent être combinées pour offrir une forme unique d'interaction culturelle dans laquelle la négociation collective de l'identité et des croyances linguistiques peuvent avoir lieu. Se placer, comme le dit Simon Frith, dans un récit culturel imaginatif. Il est trop tôt pour tirer des conclusions majeures à partir de mes données, mais cette vidéo et le projet de Vadelebec en général a généré une quantité de matériel ethnographique encourageant à l'appui d'amathèse, à savoir que les interventions ethnomusicologiques appliquées peuvent faire partie intégrante de stratégies de revitalisation des langues. Et alors, maintenant, regardons la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada